La question aujourd'hui, je voudrais revenir sur le numéro de téléphone du 3919. C'est une plateforme qui est spécifique aux Antilles ou c'est... Si on appelle là tout de suite, on aura qui ? Comment ça se passe ? Mais ça fonctionne aussi en Guadeloupe, c'est-à-dire que la personne peut appeler le 3919 et systématiquement la personne est mise en relation. 24 heures sur 24. Alors moi, c'est... Je viens de Bastet. Je peux dire que je suis victime de harcèlement et de violence, car mon bourreau, j'avais totalement confiance en lui. Je lui ai tout donné, mon temps. J'ai donné sans compter. Sans... Vraiment, j'ai tout donné. Cette violence, elle se situe à différents niveaux. Une violence psychologique, une violence économique et surtout une violence dans ma dignité de femme. Alors cette violence psychologique, elle découle du fait que je suis sage-femme depuis 25 ans. Durant ces 25 ans, aucun problème, aucune plainte à mon encontre. 25 ans où j'ai accompagné des mamans, aidé à donner la vie, assisté au miracle de la vie, accueillir des nouveaux-nés avec toute mon empathie, avec tout l'amour de mon métier. Et aujourd'hui, je suis harcelée. Tout ça, pourquoi ? Je pense que vous avez deviné ce dont je vais parler. Tout ça parce que je refuse un vaccin. Là, je pense que je ne fais peut-être pas partie des victimes auxquelles vous avez pensé, mais j'en suis une. J'en suis une parce que c'est un harcèlement moral. Un harcèlement moral où on m'a dénigrée. On m'a d'abord traité d'irresponsable. On m'a traité d'irresponsable. À tel point que maintenant, je suis ostracisée. C'est à peine si on me regarde, si on me considère comme étant une citoyenne. J'ai été mise et je suis encore au banc de la société. Une violence économique, parce que mes trois enfants, un de 18 ans qui fait des études, un de 15 ans et un de 10 ans, ils sont embarqués là-dedans. Comme l'a dit je ne sais plus laquelle des intervenantes. Ils sont embarqués malgré eux. Et aujourd'hui, je ne peux pas offrir à mes enfants le minimum. Je ne peux pas. Ok ? Ensuite, je suis atteinte dans ma dignité de femme. Ma dignité de femme parce qu'aujourd'hui, je suis confrontée à ce qu'on appelle la précarité menstruelle. C'est-à-dire que quand j'ai mes règles, s'il n'y avait pas eu ce réseau de femmes qui nous avaient apporté des garnitures, des serviettes, du savon, du déodorant, vous savez l'importance pour la femme guadeloupéenne d'être propre, d'être belle, d'être élégante. Eh bien là, on a essayé de m'atteindre dans ma dignité de femme. Toutes ici, nous sommes élégantes. Si ce n'était le concours, le soutien, la solidarité de ces femmes qu'elles ont appelées en quai à Jérômeau, eh bien, je n'aurais pas pu... Vous avez compris. La précarité menstruelle, tout le monde... Il y a des hommes dans cette salle, peut-être qu'ils n'ont pas connaissance de cette notion, mais c'est quand les femmes ne peuvent pas acheter des garnitures, acheter de tampons hygiéniques à ce moment du mois. Alors, oui, madame, je sens que mon propos n'est pas celui de cette soirée. Donc, je profite. Oui, 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 tout à fait, madame. Continuez, parce que vous savez que le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas victime de harcèlement conjugal ou de violence conjugale. On a bien fait large, victime de harcèlement et de violence. Et votre témoignage nous touche et c'est important. Donc, continuez, madame. Il n'y a aucune difficulté. Ok, je vous remercie. Et la difficulté réside dans le fait qu'aujourd'hui, nous, les femmes, les soignants suspendus, nous n'avons aucun recours. Même la loi, et surtout, la loi est contre nous. Dans un premier temps, nous avons fait un recours au tribunal administratif. Nous avons été tous déboutés. On nous a dit, en gros, débrouillez-vous. Et aujourd'hui, aujourd'hui, outre ma détermination et le vent qui tourne, eh bien, je ne sais pas. La loi, elle n'est pas avec moi. Elle est contre moi. Elle me... Elle me lapide. Elle me torpille. Et je vais terminer en disant que mon métier, mon métier de sage-femme que j'exerce depuis 25 ans, je l'aime. Je ne vis pas que pour mon métier, mais mon métier fait partie de ma vie. Et cette partie de ma vie dont on me... dont on me prive, dont on me prive, et de manière injustifiée, de manière totalement violente, eh bien, cette partie-là, elle me manque. Nous sommes 24 heures sur 24 sur un piquet de grève au CHVT. C'est-à-dire que nous y passons la journée et la nuit. Donc, nous sommes juste devant notre hôpital parce que j'estime que c'est encore mon hôpital et que je suis encore sage-femme. Eh bien, figurez-vous que quand il y a une maman qui passe, une femme enceinte, un bébé qui passe avec sa maman, bien entendu, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de les regarder. Je ne peux pas m'empêcher de les suivre du regard. Et souvent, c'est l'occasion de... On me taquine sur le piquet. On me dit, mais... Arrêtez, Thibault. Laissez... Voilà. Eh bien, c'est ça, ma réalité. C'est aussi ça, la violence qui est faite aux femmes. Merci infiniment, madame. On peut vous applaudir. Et je vais laisser la parole, si madame le modérateur me le permet, au psychologue Némi Martin pour pouvoir répondre à cette dame. Alors, de façon professionnelle, mais humaine aussi, très sincèrement, c'est touchant parce que c'est une réalité bien palpable. Et au niveau de la patientèle, il faut comprendre que... Eh bien, mon cabinet est situé sur Pointe-à-Pitre. J'ai dans ma patientèle un bon nombre de personnes qui sont considérées professionnelles soignants et qui se sont justement retrouvées dans cette situation totalement dramatique et catastrophique. et on n'imagine pas l'impact que ça a sur la réalité de ces femmes et de ces personnels soignants et surtout de ces femmes parce qu'elles sont confrontées à des problématiques dont on n'a pas forcément conscience comme ça de l'extérieur. Ça génère tout un tas au final de catastrophes financièrement, comme vous disiez, économiquement et puis au niveau psychologique. La chose qui revient le plus que, bien sûr, qui est assez marquante, c'est ce désir de revenir aussi à l'activité. Quelque part, ça s'avère aussi être un pilier. Ce sont des professionnels qui ne sont pas retrouvés catapultés au final dans un métier par hasard. Elles ont choisi. Pour la plupart, c'est une vocation et de cette vocation, justement, ce qui en découle, bien sûr, c'est tout un environnement de vie, c'est toute une organisation et qui se retrouve ébranlée, voire totalement inexistant à cause, justement, de cette question de l'obligation vaccinale. C'est tabou, mais à quel moment est-ce que cette problématique va vraiment être abordée dans la réalité ? Moi, je crois que ça ne l'est pas assez. Ça l'est du point de vue revendicatif, mais du point de vue humain, on ne voit peut-être que peu et pas assez l'impact direct que ça peut avoir. Je vais vous le dire très franchement. Moi, il y a des femmes que je vois et qui, effectivement, étaient précédemment des patients, donc personnelles soignantes, en toute transparence. Il m'est arrivé d'accompagner ces personnes bénévolement parce qu'on voit la détresse, au final, dans laquelle ça plonge à la fois la femme, à la fois la famille, puisque très souvent, mais ce sont des femmes qui ont des enfants. Et la moindre des choses, à mon sens et à mon échelle, en tout cas, que je puisse faire et qui s'est déjà avérée tout à fait effectif, c'est de proposer, en conséquence, par rapport à cette situation financière catastrophique, au moins, qu'il y ait un minimum cette structure psychologique, en tout cas, du point de vue libéral et en ce qui me concerne. Quand on entend madame parler de la passion qu'elle a pour son travail, qu'elle est sur le piqué de grève et qu'elle voit des enfants, des mamans passées, on sent bien l'empathie qu'elle a pour ses patients qu'elle prenait en charge au quotidien. Et je veux dire que pendant toute sa carrière, elle a fait preuve d'empathie auprès de ces personnes et elle, du jour au lendemain, elle est effectivement sans travail et où est l'empathie vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de ces personnes qui vivent ces situations, ces situations terribles. La violence économique aussi, vous en avez parlé, mais la violence économique, elle est vraiment terrible parce que non seulement ces personnes n'ont plus de travail, mais ils ne sont même pas éligibles aux ascédiques, ils ne sont même pas éligibles au minimum, je veux dire, même aux RSA. C'est juste hallucinant. J'ai aussi la casquette politique, donc là, je sors un peu de ma réserve et de ma neutralité. Mais merci encore, madame, pour votre témoignage, vraiment très poignant. Et voilà, des applaudissements encore pour vous, madame, voilà, s'il vous plaît. Parce que c'est loin d'être un cas isolé. Alors, par rapport aux interventions, par rapport à l'aide judictionnelle, je vous l'ai dit, par rapport à madame Martin qui a parlé aussi du fait qu'elle faisait des prises en charge de manière bénévole, il y a aussi, pour celles et ceux qui ne peuvent pas, il y a aussi les CMP, les centres médico-psychologiques, où il suffit d'y aller avec sa carte vitale et on peut aussi bénéficier d'une consultation avec un psychologue. Maintenant, j'avais une question par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Madame Plagnol, Maître Plagnol, pardon, a parlé tout à l'heure d'un phénomène qu'on voit et d'ailleurs Maître Galvani et Maître Divial en ont parlé aussi lors de leur intervention radiophonique cet après-midi, c'est ce phénomène de rétro-pédalage, c'est-à-dire la victime porte plainte et effectivement, quand la machine judiciaire s'emballe, la personne, ça arrive assez fréquemment visiblement, voilà, veut retirer sa plainte ou voilà. Est-ce que madame Martin pourrait nous parler de ce mécanisme où la personne, voilà, elle est victime, c'est avéré et que d'un seul coup, un peu comme le syndrome de Stockholm pour les personnes victimes d'enlèvement, fait machine arrière ? Voilà, c'était juste ça ma question. Merci. 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 Merci.